Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur bfmtv.com pour nous demander comment les choses évoluent dans deux pays qui ont vécu de grands événements ces dernières semaines et dont on a beaucoup parlé. Ces deux pays, ce sont la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Eh bien, on va tâcher de vous répondre grâce à vous, Harold Liman. Bonsoir, on commence avec la Tunisie. Ben Ali est tombé le 14 janvier. On en est où là-bas aujourd'hui ? Bien, alors, pour ce pays où il y a maintenant un nouveau président qui s'appelle Fouad Mebaza, qui est l'ancien président du Parlement, mais lequel parlement était essentiellement composé du parti unique, le RCD. Eh bien, ce week-end, alors que lui, il était président, il y a eu des heures très violentes ici à Kef. Et c'est des heures contre la police parce que la population craignait la présence de ce parti unique. Sinon, qu'est-ce qui se passe sur le plan institutionnel ? Parce que c'est vraiment là que tout se passe. Oui, parce qu'on avait annoncé des élections présidentielles rapidement. On sait ça un petit peu ? Alors, les élections, c'est encore remis à dans six mois. Cependant, ce qui est bizarre dans ce Parlement, c'est que les anciens élus du RCD essayent de dissoudre leur propre parti unique pour pouvoir maintenant aussi investir, ce monsieur-là, Fouad Mebaza, des pouvoirs de décret-loi. Mais les décrets-loi se portent strictement sur la dissolution du parti RCD et l'organisation des élections et l'amnistie des prisonniers politiques. Et en plus, on a eu deux ministres qui sont venus de France, des franco-tunisiens. Ça veut dire que pour l'instant, les élections s'est remis à au moins, on va dire, six mois à peu près. Ah oui, l'été, oui, certainement. D'accord. La Côte d'Ivoire, à présent, c'est toujours un pays avec un président battu qui est aux manettes et un président élu qui est reclus dans son hôtel. Ils sont reclus, ils sont à 12 kilomètres l'un de l'autre. Ça, c'est la présidence où il y a Bagbo. Et ça, c'est l'hôtel du Golfe où il y a… Il est toujours à l'hôtel du Golfe. Oui, oui, il ne peut jamais partir. Vous voyez, l'hôtel est enclavé sur l'eau et il reste là en permanence. Alors maintenant, on va regarder de plus près, ça ne faisait même pas 12 kilomètres, ces deux hommes, donc celui-là à la présidence, celui-là qui était à l'hôtel du Golfe. Alors, quels sont les actes pour permettre à Laurent Bagbo de rester au pouvoir ? Il tient la police et l'armée pour l'instant. Il arrive encore de justesse à les payer, encore de justesse. Et il reste populaire dans le Sud, il faut le dire. On avait évoqué une éventuelle intervention militaire pour chasser Bagbo et installer Ouattara reconnu par la communauté internationale. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça, de faire la guerre à Bagbo pour le dire ? Et ça fait partie des atouts de Ouattara qui, lui, prive bien sûr Bagbo de ses fonds de l'État. La communauté internationale l'aide à assécher Bagbo. Il y a aussi une interdiction d'exporter du cacao parce que la recette douanière servirait à Bagbo. Il est maître dans le Nord. Et bien sûr, les armées africaines promettent doucement de venir faire une intervention. Mais en réalité, cette intervention, le scénario privilégié, c'est une opération commando. On arrive, on enlève Bagbo et pas des guerres civiles.